Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo FAQ. C'est la dixième FAQ et donc je vais pouvoir répondre encore à 5 questions qui m'ont été posées. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes fan de couture. C'est totalement gratuit. Il vous suffit juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner et n'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce vers le haut pour tout simplement m'encourager et aider la chaîne à évoluer et à grandir. Encore une fois, c'est grâce à vous si on en est là aujourd'hui. Donc un grand merci. C'est parti, je vais commencer du coup avec la première question. Première question qui nous vient de Nicole qui me dit Bonjour, la pose du billet, je me demande comment cela fonctionne dans le cas d'une couture en rond, du genre en manchure. Et donc elle me dit pour le cordon, je suis preneuse car j'ai le pied adéquat. Merci pour le test, très intéressant. Alors ça c'est une question qui m'a été posée sur la première vidéo TikTok d'ailleurs. La première vidéo TikTok où je teste différents, tout simplement actes TikTok. D'ailleurs qui vous a beaucoup plu, donc il y en aura d'autres sur la chaîne. Alors pour répondre à la première question, c'est-à-dire que pour moi, je pense que, pas que ça va être impossible de faire dans ce qui est en manchure, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui doit être relativement précis. Et comme c'est en courbe et que le petit, on va dire, guide, billet qu'on met au début de notre machine est droit, je crains que ça ne fonctionne pas réellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir tout simplement essayer ça dans une autre vidéo pour voir si ça marche, donc faire un crash test de nouveau, voir si ça fonctionne pour vous en dire plus. Mais là concrètement, j'ai un gros doute sur le sujet, encore une fois parce que ça va être en courbe. Et donc pour moi, à mon avis, ça ne va pas être bien guidé. Pour ce qui est du cordon, j'ai eu beaucoup de retours d'ailleurs sur ce test-là. En l'occurrence, certaines personnes m'ont dit qu'effectivement, ça fonctionnait, qu'ils ont essayé avec leurs pieds. Donc c'est des personnes qui avaient bien entendu le même pied que la personne qui faisait la vidéo sur laquelle je me suis basée pour essayer le hack TikTok. Et donc ça fonctionnait. Donc ceux qui ont le même pied, eh bien voilà, ce sera validé parce que ça fonctionne. Voilà pour la première question. On va passer maintenant à la deuxième question qui nous vient de Sophie. Elle me dit, bonjour Nozika, j'ai du mal à comprendre les mesures. Pourriez-vous m'expliquer un petit peu mieux et aussi quel tissu prendre ? Bonne journée, ensoleillé. Un très grand merci, un très grand merci Sophie, pardon. Et belle journée, ensoleillé à toi aussi. Alors, je vois qu'en dessous, il y avait également d'autres personnes qui disaient également qu'ils étaient débutants et qu'ils avaient du mal avec le calcul. Mais de quoi parle-t-on ? Eh bien, on parle tout simplement de la vidéo, de la jupe élastique. Donc je vais bien vous réexpliquer au niveau du calcul. J'ai pris mon petit tableau blanc qui est juste ici. Comme ça, je vais vous faire un petit dessin pour que vous compreniez mieux la formule et comment faire pour tracer tout simplement la jupe avec vos mesures sur votre tissu. Alors, tout d'abord, on va devoir prendre nos mesures. Donc on va devoir prendre le contour hanche. Je vais voir si je note ici si vous voyez. Ok, vous voyez, c'est parfait. On a besoin du contour hanche. Si mon contour hanche fait 100 cm, je note 100 cm. Alors, attention, c'est un exemple. Ça veut dire que si moi, ça fait 100 cm, vous, ça ne fait pas forcément 100 cm. Ça peut faire 90, 95, 92, 93, 115, 120, 130, peu importe. C'est le vôtre qu'il faut noter ou du moins celui de la personne qui portera la jupe. C'est très important. Ensuite, on va faire un petit calcul. Le calcul, il va être très simple. Vous allez prendre votre contour de hanche, donc 100 cm, divisé par 2. Donc, 100, encore une fois, c'est ma valeur à moi. Vous, vous mettez la vôtre. Ce qui vous donne, du coup, un nombre. La réponse, pour moi, c'est 50. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Dites-moi dans les commentaires si c'est bon jusque-là ou si déjà vous avez une question, vous pouvez, bien entendu, me la poser dans l'espace commentaire. Ensuite, à la somme que vous avez obtenue ici, on va ajouter 12 cm en plus. Donc, plus 12 cm. Dans ces 12 cm qui se trouvent ici, on a 10 cm d'aisance, qui nous permettent tout simplement d'avoir cet aspect élastique, plus la valeur couture. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Sachant que ça va être multiplié par 2, on va, du coup... Non, je viens de vous dire une bêtise. On n'a pas 10 plus 2, pardon. J'ai dit n'importe quoi, mais on a plutôt 11 plus 1. Voilà, là, on est bon. Donc, les 12 cm, je récapitule, correspondent à 11 cm, qui va être la valeur, en fait, qui va vous permettre d'avoir vos fronts. Donc, jusque-là, on est bon. Et ici, on a les 1 cm de valeur couture. Pourquoi 1 cm de valeur couture ? Parce que, comme on a fait diviser par 2, on ne travaille que sur la moitié d'un patron. Un patron imaginaire, entre guillemets, parce qu'on va le tracer directement sur le tissu. Alors, ce qui signifie donc que ces 12-là, comme ils vont être tracés sur un tissu qui va être plié en deux, ils vont être multipliés par deux. Ça veut dire qu'on aura, en réalité, 22 cm de fronces, qui vont s'ajouter, en fait, à notre contour hanche, et 2 cm de valeur couture. Encore une fois, j'espère que vous comprenez bien. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à tout réécouter. Et là, maintenant, je vais vous montrer comment faire pour tracer sur un tissu. Donc, la valeur qu'il va falloir tracer sur un tissu, elle est simple. C'est 50 plus 12. Parce qu'on travaille sur un demi-corps. Donc, 50 plus 12, ça nous fait 62. Jusque-là, j'espère que c'est bon. Je sais que c'est des calculs, c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais voilà, j'essaie vraiment de vous l'expliquer le mieux possible. Ensuite, je vais dessiner un tissu. Et je vais vous montrer comment faire pour tout simplement venir positionner vos mesures sur le tissu. Donc là, vous avez votre tissu. J'espère que vous voyez bien. Si je me recule. Oui, je pense. Voilà, là, ça va être bon. On va faire comme ça. Au moins, vous voyez bien jusqu'en dessous. Voilà, hop. Donc là, on a notre tissu. Et on a notre tissu qui est plié en deux. Donc ici, de ce côté-là, on a le pli du tissu. Pli du tissu. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, comment on va faire pour tracer la jupe ? Ça va être très, 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 très facile. Vous allez voir. Une fois que vous avez fait votre calcul, je vais prendre une autre couleur pour que vous puissiez bien comprendre. On vient reporter notre calcul ici au-dessus. Donc, on va tracer notre ligne de taille, en gros. Mais pourquoi vous allez me dire qu'on a pris le contour hanche et pas le contour taille si on va venir tracer notre ligne de taille ? Simplement que si vous aviez plutôt pris votre contour taille, que vous aviez fait le même calcul, vous ne serez probablement pas rentré dans votre jupe. Pourquoi ? Parce que nos hanches et notre taille sont souvent très différentes. Je m'explique. Si, par exemple, j'ai un contour taille de 80 et un contour hanche de 100. Si je pars sur base de mon contour taille, quand je vais vouloir enfiler ma jupe, ma jupe ne passera pas au niveau de mes hanches. Maintenant, par contre, si vous avez un contour taille qui est plus grand que votre contour hanche, à ce moment-là, vous pouvez prendre votre contour qui est le plus grand. D'accord ? Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va placer le patron, enfin, les mesures sur le tissu. J'ai mon pli de tissu. Comme je vous l'ai dit, je travaille sur un demi-corps. Donc, ça veut dire que je prends ma valeur qui se trouve ici, 62. Donc, je viens tracer ma ligne de 62 cm. Donc, ici, on a les 62 cm pour la taille. Si je fais x2, ça me fait 124. Et si je multiplie correctement 100 plus 12 x 2, ça me donne bien 124. Donc, jusque-là, on est bon. Une fois que ça, c'est fait, on n'a plus qu'à décider de tout simplement la largeur qu'on veut de la jupe au niveau du bas, donc au niveau de l'ourlet. Si vous voulez que votre jupe soit vraiment très large, eh bien, vous pouvez faire une ligne d'ourlet beaucoup plus grande. Il faut savoir aussi quelque chose d'important. Si vous partez sur un tissu qui a une lise de 140, si vous pliez votre tissu en deux, vous n'allez avoir que 70 cm. Ce qui veut dire que, par exemple, mon ourlet ne peut pas dépasser 70 cm. Dans ce cas-là, je mets 70 cm ici et je relie le haut et le bas. Et j'ai donc le panneau de ma jupe qui correspond à une demi-jupe, entre guillemets. Mais on a notre pli de tissu. Donc, quand on va l'ouvrir, eh bien, on aura la même chose en miroir de l'autre côté. Et donc, on aura le grand pan qui va former la jupe. J'espère encore une fois que ça a été clair. Ça fait cinq fois que je vous le dis. Mais vraiment, ce n'est pas simple. Je le sais. Il y a beaucoup de calculs. Enfin, beaucoup. Ici, en l'occurrence, pas tant que ça. Mais voilà. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et si ce n'est pas clair, j'essayerai peut-être de vous faire un petit dessin technique. Et à la limite, les personnes qui vraiment ne comprennent pas, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai un petit dessin technique pour que vous puissiez avoir plus facile pour le reproduire chez vous. Donc là, j'ai répondu à la première question de Sophie. Et la deuxième, c'était tout simplement quel tissu prendre ? Eh bien, vous allez pouvoir prendre des tissus qui vont être fluides. C'est-à-dire, tout ce qui est tissu crêpe, tissu viscose, tissu popeline de coton, des cotons relativement, je vais dire, légers, de la gaz, de la double gaz, ça peut sans problème être utilisé pour réaliser cette jupe. On passe maintenant à la troisième question qui nous vient d'Isabelle et elle nous dit « Bonjour Nozika, est-ce que du tissu enduit, on peut le thermocoller ? » Alors, j'ai fait une vidéo sur les thermocollants et ma réponse, comme dans cette vidéo-là, est la même. C'est tout simplement non, on ne peut pas thermocoller un tissu enduit avec de la chaleur. Pourquoi ? Parce que le tissu enduit n'accepte pas bien la chaleur. Il est possible que le tissu, le tissu, que le tissu, pardon, fonde ou même se recroqueville sur lui-même et même colle à votre fer, donc on ne le thermocolle pas. Mais par contre, il existe un thermocollant, enfin, pas un seul, il en existe plusieurs d'ailleurs. Je suis en train de faire tomber tous mes thermocollants. Il en existe plusieurs, mais ce sont des viselines qui ne se thermocollent pas, mais qui se coulent. Et dans ce cas-là, avec ce type de viseline, tu vas tout simplement pouvoir, vous allez plutôt tout simplement pouvoir thermocoller en gros, sans utiliser le terme collant, votre tissu enduit parce qu'il va être à coudre et non à coller. On passe maintenant à la quatrième question qui nous vient de Patrick. Merci pour la vidéo instructive sur la machine à coudre électronique. Mais une question, je suis novice et j'aimerais savoir quel type d'aiguille convient le mieux pour coudre une chemise et un pantalon en vous remerciant. Alors, j'ai répondu à Patrick du coup directement sur YouTube parce que la question vient de YouTube. Alors, je lui ai demandé de m'éclairer un petit peu sur le sujet. Je n'ai pas encore eu de réponse au moment où je tourne cette vidéo. Mais voilà, je peux quand même déjà peut-être répondre en partie. J'espère que ça pourra l'aider au niveau de sa question. Donc, en fonction du tissu, il va falloir adapter l'aiguille. Il faut savoir que, par exemple, une chemise, la majorité du temps, elle n'est pas cousue en jersey. Alors, on peut le faire, en couture, on peut clairement tout faire. Mais, elle n'est pas cousue tout simplement dans ce genre de tissu, je veux dire, dans la majorité du temps. La majorité du temps, elle va être cousue dans une popeline de coton, dans du coton ou dans d'autres tissus qui vont ressembler au coton. Alors, dans ce cas-là, il va simplement falloir une aiguille standard et il va falloir l'adapter en fonction de l'épaisseur du tissu. C'est-à-dire que, je l'ai déjà dit dans une autre, enfin dans d'autres vidéos, mais ça ne fait jamais de mal de le répéter, plus le tissu est fin, plus on va prendre une aiguille qui est fine et plus le tissu est épais, plus on prendra une aiguille épaisse. Donc, en fonction du tissu de la chemise, à ce moment-là, on va choisir l'aiguille qui sera adaptée à l'épaisseur du tissu. Je vais dire qu'en majorité, quand on coût une popeline de coton, on va se situer entre 80 et 90 au niveau de l'aiguille. Je dirais qu'on va se situer au niveau de 90, surtout qu'on va coudre les manchettes, pieds de colle, les colles, etc. parce qu'ils sont thermocollés et donc un peu plus épais. Et pour le reste, on sera sur une aiguille à peu près de 80. Si tu ne veux pas changer ton aiguille tout le temps, tu peux rester sur une aiguille de 90. Donc voilà, sans problème, ça c'est pour la chemise en gros. Par contre, pour le pantalon, alors là, la question est un petit peu plus vaste, je vais dire, parce que dans la question, je n'avais pas la matière, je n'avais pas non plus l'épaisseur. Mais imaginons qu'on part sur un pantalon en gabardine à ce moment-là. Donc la gabardine, c'est un certain type de tissu qu'on utilise pour les pantalons et pour d'autres choses aussi, mais notamment pour les pantalons. Eh bien, on va plutôt partir sur une aiguille de 90 à 100. La gabardine, on va partir sur une aiguille standard. Si on a un tissu qui a un petit peu d'élasticité à l'intérieur, alors on partira plutôt sur une aiguille de taille de 90 à 100, mais plutôt sur une aiguille stretch. Ou alors, si on est par exemple sur du jeans, à ce moment-là, on va carrément partir sur une aiguille adaptée aux jeans, donc une aiguille jeans de nouveau, une taille qui sera entre 90 à 100 et 110 en fonction de l'épaisseur. Malgré que je n'avais pas toutes les infos dans la question, j'espère quand même avoir pu répondre à la question de façon la plus claire et la plus complète possible. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à me faire un petit message privé ou me remettre des commentaires sur la vidéo pour que je complète bien entendu mes réponses en fonction des retours que j'ai par rapport aux questions. Et on arrive enfin à la dernière question qui nous vient de CM donc sur YouTube qui nous dit quel tissu est le mieux adapté à ce top ? Et donc là, c'est une question qui m'a été posée pour le top d'été. Donc c'était le fameux top avec juste les deux rectangles. Eh bien, vous allez pouvoir utiliser comme pour la jupe des tissus assez fluides, assez légers, de la peupine de coton, du coton, de la viscose, de la gaz, double gaz. Vous allez pouvoir utiliser aussi par exemple du satin, de la soie. Vraiment des tissus assez légers, assez fluides sans aucun souci. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'ai vraiment essayé de répondre à chaque question de façon la plus complète. Si vous avez vous-même des questions que par exemple je n'ai pas répondu à certaines questions dans les autres FAQ, que vous vous posez une question bien précise, n'hésitez pas à me les poser juste sous la vidéo dans l'espace commentaire. Comme ça, je pourrais répondre dans la prochaine question FAQ et donc vous illustrer un peu mieux ma réponse en vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. De toute façon, c'est totalement gratuit. Ça m'aide pour la chaîne. Donc en gros, je vous explique que ça aide YouTube à montrer à d'autres personnes que les vidéos que je tourne sont intéressantes pour vous l'illustrer. Voilà à quoi sert l'abonnement et le petit pouce. Donc ça me ferait super plaisir de votre part. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine dans une vidéo. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada